Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors cette petite vidéo pour vous proposer une petite idée de rangement embellissement. A coup bien sûr très attractif. Alors en fait si vous voulez, cette idée je l'ai trouvée sur la page de Créaline. Donc qui est Aline, très très gentille. Et en fait Aline fait des envois de boîte embellissement. Donc en fait c'est des petits app emails. Et du coup dedans il y met plein goodies pour notre binôme. Donc je me suis dit, pourquoi pas ? Je suis désolée. Mais il y a ma fille qui me regarde à côté, qui est venue, qui me regarde, qui me fait une commesse. Du genre, hein ? Tu parles toute seule ? Je suis désolée. Bon on reprends heureusement. Du coup je vous disais, j'ai intégré des embellissements. Donc à moi, c'est la première que je fais, donc c'est un essai. Voilà, donc je vais vous présenter ça. J'ai mis un petit boîte déco. Et en fait à l'intérieur, vous y mettez vos petits embellissements. Donc ça, c'est une boîte d'action, qui sont à 99 centimes au rayon bricolage. Il y avait d'autres tailles il me semble. Il n'y avait pas seulement cette taille là. Mais moi, je voulais tester celle-ci pour y ranger des embellissements maison à moi. Bien entendu. Donc je vous montre un petit peu de près. Voilà, comme ça vous avez une petite idée. Alors du coup, donc si vous voulez des filles, je voulais impérativement ça parce que j'ai reçu énormément d'embellissements lors des échanges. Et de plus, j'en achète énormément. Je ne vous le cache pas. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas y intégrer mes petites trombones. Donc là, j'ai mis mes trombones que j'avais dans cette petite case. Dans celle-ci, ce sont des die-cute. Donc je vous montre pour que vous ayez un aperçu un peu détail. Vous pouvez en mettre plusieurs. J'en ai mis quand même pas mal. Ceux-ci, je ne sais plus trop où je les avais eus ceux-là. Mais du coup, c'est cool parce que moi, je n'ai pas beaucoup de rangement si vous voulez les filles. Je n'ai pas encore de scrap room. Donc je suis très, très, très limitée niveau rangement. Du coup, le fait d'avoir cette petite boîte-là, je me dis le petit côté transparent. Ça me permet de voir un peu ce que je cherche. Par exemple, les trombones, je ne sais qu'elles sont là, etc. Du coup, c'est plus facile pour moi d'une d'y accéder et de deux de m'y retrouver. Donc c'est pour ça que je vous propose vraiment ça. Cette petite idée. Merci Créaline. Encore merci beaucoup Aline parce que tu m'as donné une super idée. Et de plus, j'ai vu qu'Audrey a fait un envoi à Kalina comme ça hier. Donc du coup, je me suis dit super, ça commence à se développer, c'est tip top. Donc voilà, j'ai mis des petites décos rapido. J'ai fait ça rapidement. Juste vraiment histoire de voir ce que ça donnait. Parce que je n'en ai pas acheté beaucoup pour le moment. Je crois que j'en ai acheté trois. Après, c'est vous les filles qui choisissez. Combien vous en faut à peu près ? Est-ce que vous les classez par thématique ? Est-ce que vous faites winter ? Est-ce que vous faites love ? Est-ce que vous faites paillettes ? Ou par couleur ? Est-ce que vous faites doré, rose, bleu ? Je ne sais pas. Après, c'est libre à chacune. Moi, celle-ci, c'est la première que je fais. Je vous dis, je l'ai fait tout à l'heure vraiment pour avoir un petit aperçu et pour pouvoir vous présenter l'idée. Donc franchement, les filles, je suis ouverte à toutes vos idées. J'aimerais bien que vous me marquiez en commentaire ou quoi ou par message qu'est-ce que vous vous mettez à l'intérieur et surtout, comment vous vous y retrouvez ? Comment vous allez ranger tout ça ? Donc voilà. Donc moi, du coup, j'ai mis mes petits boutons. J'ai mis les premiers que j'avais trouvés parce que bien sûr, j'en ai encore. J'ai mis mes petites pince-clip dorées. Donc ceci, je les avais acheté à Maison du Monde. Là, des petits bois. Hop. Mes petites rombones et mes daikutes. Après, je vais là en faire une prochainement pour tous les embellissements anniversaires que j'ai reçus. Donc tous les petits embellissements cadeaux que j'ai reçus. Je pense que je vais en faire une spéciale. Comme ça, du coup, je m'y retrouverai. Et puis après, à voir est-ce que des découpes, ça peut rentrer dedans. Enfin voilà, j'ai plein d'idées. Mais après, à voir ce que je vais pouvoir en faire. Et surtout, 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 si ça rentre. Parce que c'est vrai que niveau taille, voilà, des petites choses comme ça, des petites rombones, des daikutes comme ça, ça rentre. Après, je ne sais pas, j'ai reçu des découpes assez grandes. Donc je ne sais pas si ça rentrera. Mais au pire, pourquoi pas mettre les petites, déjà. Ça me fera des rangements. Mais en tout cas, je suis très, très contente. Et franchement, je trouve ça très joli. J'aime beaucoup. Et même à offrir, je trouve que ça va être une super activité. Ça va être une super idée parce que je trouve ça super beau. Bien entendu, on personnalise avec du papier, des stickers, des daikutes, enfin avec tout ce qu'on veut. Mais là, voilà, je me suis dit, je vais faire un petit truc simple. J'ai simplement collé un bois. Et j'ai simplement collé deux stickers mousse paillettes à jour. Mais je suis trop, trop contente. Vraiment, merci Aline de cette super idée. Je suis trop, trop contente. Et je trouve ça vraiment, encore une fois, trop beau. Donc voilà, les filles. Donc pour celles qui suivront cette idée de rangement-embellissement, si vous pouvez me dire, voilà, comment vous, vous allez vous en servir, qu'est-ce que vous allez mettre à l'intérieur et comment vous allez classer tout ça. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira, les filles. N'hésitez pas, on est là pour partager, on est là pour s'entraider. Donc si vous avez des idées, on partage et je ferai de même. Voilà, voilà, bisous les filles. Prenez soin de vous, cœur sur vous. Sous-titrage ST' 501